Musique Bonjour Sophie Lemenestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, nous sommes devant l'étal du fromager pour parler de la tête de moine. Qu'est-ce que c'est que ce fromage ? Alors la tête de moine c'est une appellation suisse protégée par une AOP qui désigne un fromage à base de lait de vache cru et entier. Alors il faut savoir que c'est un fromage unique au monde par son mode de consommation sous forme de rosettes qui sont obtenues à l'aide de la girole. On en voit là, ça fait des petites fleurs, c'est magnifique. C'est très joli sur un plateau et si vous faites un plateau de fromage au réveillon, pensez à la tête de moine. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle tête de moine ? Parce que c'est un fromage qui est originaire du Jura bernois de la région francophone du canton de Berne. Et en fait ce sont les moines de l'abbaye de Belle-Laye dans cette région qui commencèrent à le fabriquer il y a plus de huit siècles. Et à l'époque on racontait que le prieur recevait chaque année une pièce de fromage par tête de moine. Et par extension on a donné ce terme au fromage lui-même. On le mange comme on disait à l'apéritif avec ces petites fleurs là qu'on a faites avec la girole. C'est comme ça qu'il faut déguster ? Absolument, c'est un fromage assez puissant donc il ne faut pas le consommer comme vous consommeriez un comté avec un morceau de pain. Pensez plutôt à du parmesan, un parmesan un petit peu âgé. Donc en fait grâce à cette girole vous allez avoir ces fleurs très fines de fromage et vous le consommez soit à l'apéritif, soit au moment du plateau de fromage parce que ça fait vraiment une variété tout à fait intéressante. Et il faut savoir que cette girole n'a été inventée que dans les années 80 par quelqu'un qui était dans cette vallée de joues en Suisse et qu'auparavant on avait besoin d'un couteau avec un geste circulaire pour faire des copeaux de ce fromage. Donc ça nécessitait une certaine habileté. Et grâce à ce monsieur qui a inventé cette girole en 1981, la production de tête de moine a été multipliée par 10 parce qu'on en consomme beaucoup plus. Oui c'est très ludique, on le voit, c'est une espèce de, comment on pourrait dégraisser un tourniquet avec une lame qui permet effectivement de découper des fines tranches. Tout à fait. Eh bien oui, une bonne idée effectivement pour nos prochains plateaux de fromage. Merci beaucoup Sophie Leménestrel. On retrouve plein d'autres idées autour de la tête de moine sur votre site terroiredechef.com. A la semaine prochaine. Et bon réveillon et à la semaine prochaine Christelle. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada